Le plongeon des cours du pétrole brou a profondément transformé le profil de la croissance économique. Le Canada ne le sait que trop bien. Le dynamisme du secteur pétrolier et des filières connexes est vraisemblablement en chute libre-tandis que les industries hors énergie devraient connaître une nette intensification de leur activité. Les effets de cette évolution se font ressentir partout dans le monde à l'échelle macroéconomique. Les pays exportateurs de produits pétroliers comptent leur perte. À l'inverse, les importateurs nets s'attendent déjà à récolter de substantiels dividendes. Une remontée imminente des prix étant improbable, on est en droit de se poser deux questions essentielles. Comment le plongeon des cours change-t-il la trajectoire de la croissance mondiale? Quelle sera la performance du Canada? Commençons par la mauvaise nouvelle. Les nations exportatrices nettes de pétrole, dont le Canada, subissent d'énormes pertes en liquidités. Ainsi, l'Arabie saoudite, premier exportateur net de pétrole de la planète, exporte 8,4 millions de barils par jour. Lorsque le cours mondial s'établit à 60 $ le baril, le royaume encaisse des pertes annuelles d'environ 100 milliards de dollars. La Russie vient au deuxième rang, avec un préjudice net de 87 milliards de dollars, alors que les pertes des autres pays du Moyen-Orient s'élèvent à 100 milliards de dollars. Pour leur part, le Nigeria et le Venezuela figurent parmi les pays les plus durement touchés. Le Canada est aussi considérablement éprouvé, mais il parvient à limiter les dommages grâce à la diversification de ces industries. Si cela peut nous rassurer, nous sommes absents du classement des 10 grandes perdants de cette conjoncture énergétique. En passant en revue la longue liste des pays exportateurs nets, un constat s'impose. Les exportations non pétroliers du Canada vers ses destinations, à l'exception de la Russie, représentent 1,8 % des exportations totales canadiennes. Dans le cas de la Russie, les exportations sont déjà pénalisées par les sanctions et, ce faisant, elles limitent l'impact direct du choc pétrolier sur le commerce extérieur. De manière générale, cette nouvelle n'est pas vraiment réjouissante, puisque les exportateurs ayant prospéré sur les marchés riches en pétrole pétront. Toutefois, les dommages pour l'économie canadienne seront, somme toute, limités. En frais de mauvaises nouvelles, on a vu pire. L'effondrement des cours fait-il des gagnants? Oui, car les pays importateurs nets économisent des sommes colossales. Lorsque le cours moyen du pétrole West Texas Intermediate se situe à 60 $ le baril, les États-Unis, le premier importateur net mondial en 2013, selon les dernières données annuelles disponibles, réalisent des économies annuelles de plus de 100 millions de dollars, qui se bonifient de 50 milliards quand le cours moyen se fixe à 45 $. Ces économies profitent aux consommateurs sous la forme d'une baisse des prix de l'essence et, si elles étaient totalement répercutées aux consommateurs, elles se traduiraient par une augmentation directe d'environ 0,8 % de la consommation sur le marché américain, soit un formidable élan imprimé sur un air. Il y a fort à parier que les États-Unis, premiers clients du Canada, ont récent déjà des effets sur la forme d'une hausse des importations canadiennes. La faiblesse du UR, dont la valeur a chuté d'environ 20 % en un an, a aussi une incidence favorable. À vrai dire, selon des estimations prudentes, le repli des cours pétroliers contribuerait à une hausse de 0,3 à 0,6 % de la croissance totale du PIB. Il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle pour la première économie du globe, où s'installe déjà une reprise respectable et les exportateurs canadiens. Certains des principaux partenaires commerciaux du Canada se hissent en tête du classement des 10 grands importateurs nets de pétrole. Japon, entièrement tributaire de l'approvisionnement extérieur, occupe le premier rang, suivi des États-Unis. Le pays de Soyer-Levant devrait engranger cette année des économies de l'ordre de 50 milliards de dollars si le cours de l'ordre noir se campe à 60 dollars le pari. Ces économies atteignent un peu moins de 30 milliards pour la Corée du Sud et l'Allemagne, et 20 milliards pour la France. Ce pactole finira assurément par gagner le reste de l'économie, où il aura des retombées positives considérables. Cette manne ne pourrait arriver à un meilleur moment pour l'Europe et devrait accroître les ventes à l'exportation du Canada vers le Vieux-Continent. Pour une grande partie des marchés émergents, les économies générées par les cours pétroliers en baisse sont substantielles. Ainsi, la Chine doit chaque jour importer du reste du monde 6,6 millions de barils de pétrole brut. Comme la chute des cours dépasse les 30 dollars cette année, la Chine devrait économiser l'impressionnante somme de 77 milliards de dollars. En Inde, deuxième pays de la liste des marchés en développement, ces importations atteignent 2,8 millions de barils par jour, et les économies annuelles se chiffrent à 33 milliards de dollars. Les économies dégagées dans les pays non producteurs de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale ne sont pas négligeables. Par ailleurs, le Brésil, pays producteur, est toujours tributaire de l'approvisionnement extérieur pour répondre aux besoins de son marché. La liste des nations émergents devant s'approvisionner sur d'autres marchés est encore bien longue. Les retombées du tassement des cours varient en fonction des structures internes du marché. En effet, les nations émergents sont nombreuses à subventionner les prix de l'essence dans leurs régions afin de prémunir leurs citoyens, surtout les plus pauvres, des fluctuations des cours mondiaux. Or, dans bien des cas, la transmission des économies au consommateur ne suivra pas un chemin aussi direct dans les nations de l'OCDE. Toutefois, fait intéressant, plusieurs gouvernements tirent partie des cours pétroliers moins élevés pour réduire et même supprimer les subventions au carburant. D'une façon ou d'une autre, les économies émergentes en récoltérant les bénéfices qui se manifesteront par une augmentation du pouvoir d'achat ou encore par une souplesse budgétaire accrue pour les gouvernements, et par le fait même un profil de risque amélioré, lequel aguisera leur intérêt pour les biens et les services à l'étranger. Au bout du compte, des temps difficiles attendent les exportateurs canadiens de services et d'équipements du secteur énergétique, car les pays exportateurs de pétrole et de gaz naturel devront composer avec un resserrement marqué de leurs liquidités. Au Canada, ce contexte a déjà poussé dans le rouge la balance commerciale et les statistiques budgétaires. Pourtant, les exportateurs des secteurs hors énergie devraient profiter d'une vive impulsion. En effet, on devrait assister à un réfermissement de la demande d'un vaste éventail de produits canadiens provenant de marchés avancés importateurs nets de pétrole et dans les pays où des coûts de l'or noir moins élevés se répercutent directement sur le prix de l'essence. Les perspectives seront contrastées pour les importateurs de pétrole sous les marchés émergents. Mais les exportations vers ces destinations devraient cette année connaître un regain de dynamisme qui sera quelque peu modéré par le repli de la demande chez les grands exportateurs du pétrole. Tout bien pesé, il est juste de dire que la glissade des cours pétroliers constitue un coup de pouce très opportun des marchés privés à l'économie mondiale. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall. Sous-titrage Société Radio-Canada